Quand il y a une petite flip, petit shot de vodka, je suis très forte pour renverser les interviews quand même, je suis en train de m'en rendre compte. La puissance n'étant pas le pouvoir, mais étant ce sentiment d'être centré, d'être dans son axe, d'être à sa place. C'était le 11 septembre. À ce moment-là, j'ai vraiment une pression sur moi, j'ai 21 ans et je me dis, je serai journaliste. Bonjour Léa. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie. Pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas, Léa est là grâce à vous. Complètement grâce à vous. Complètement grâce à vous. Parce que comme je souhaitais vraiment l'avoir sur InPower, je vous ai gentiment demandé sur Insta d'aller commenter mon nom et le nom du podcast sous son dernier post. Et elle a fini du coup par voir cette petite stratégie et elle a accepté de venir. Donc voilà, ça c'était pour la petite mise en contexte. Oui d'ailleurs, vraiment bravo parce que comme je te l'ai dit, puisque maintenant on se tutoie. Comme je te l'ai dit, moi je ne suis pas très très bonne en réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, je ne suis pas du tout la reine d'Instagram. En général, mon réseau social c'est Twitter et c'est très politique et très actu. Et c'est vrai que je suis un peu sur Instagram depuis deux ans, mais très passive. Et donc je ne comprenais pas pourquoi j'étais bombardée de messages. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai encore dit comme connerie pour être bombardée ? Et je voyais le truc et j'ai fait le lien avec toi. Et donc voilà, je suis ravie d'être là. Bon, on reviendra sur Twitter, parce que moi j'ai tendance à vouloir à chaque fois rentrer directement dans la conversation. Mais déjà, avant de commencer, la première question que je pose à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ah ouais ? Ouais, donc c'est comme tu veux. Comme je veux. Pas forcément l'étiquette Léa Salamé journaliste. Ouais, ça sera dire de me présenter comme autre chose. C'est marrant, c'est difficile de se présenter. C'est la première fois qu'on me pose ça. Tu vois, j'aurais dû écouter avant. C'est la surprise. Après, tu peux aussi dire Léa Salamé journaliste. Je m'appelle Léa Salamé, je suis journaliste. Je suis journaliste et je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Donc je suis vraiment journaliste. C'est le métier que je rêvais de faire et qui me... Depuis que j'avais 12 ans, je me souviens, j'ai convoqué mes parents en leur disant je serai journaliste plus tard et m'en rie au nez et je l'ai fait. Donc si tu me demandes de me définir, je dirais que je suis avant tout journaliste jusqu'au bout des ongles et que si je devais arrêter ce métier pour une raison x, y, z, je me trouverais bien empêchée. Sinon, je suis née au Liban. Je suis plein d'origines différentes puisque je suis d'origine libanaise, moitié libanaise, un peu arménienne par ma mère et française d'adoption. Je suis chrétienne aussi. S'il faut se définir, autant aller sur des choses. Ça veut dire quelque chose pour moi, donc je le dis. Et voilà, j'ai passé la quarantaine il y a deux ans. Donc j'ai une personne âgée. Non, vraiment pas. Je pense qu'il faut arrêter d'étiqueter les âges. Complètement. Et je dirais même, je dis ça pour la vanne, mais en réalité, quand j'ai eu 40 ans, j'ai une de mes copines qui m'a dit 40s are the new 30s. Et c'est tout à fait vrai. Je pense que les... En fait, c'est pas mal. Un homme politique très, 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 très connu, quand j'avais 25 ans, quand j'avais ton âge, Louise, qui m'avait un peu draguée. Voilà, ça c'est pour les indices, mais je ne dirais pas son nom. Un peu lourdement, draguée. Mais qui était un mec assez charismatique, etc. Donc j'avais 25 ans, j'étais un peu... m'avait dit, à 40 ans, les femmes de 40 ans sont à l'acmé de leur vie, sont à l'acmé de leur beauté, sont à l'acmé de leur puissance. Et je n'avais pas du tout compris. J'avais l'impression qu'il me disait, ça veut dire quoi ? À 25 ans, je suis moche, quoi ? Je serais... Et en fait, il avait raison. C'est la seule chose que je lui laisse de juste, parce que non, il n'y avait aucun harcèlement, mais une forme de drague appuyée. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire ? Je ne vais pas dire mère, mais si, mère de Gabriel, 4 ans et demi. Non, non, ça, non, pas mère. Il faut savoir se définir. Enfin, je suis aussi, on pourra en parler, mais voilà, ça s'arrête là. OK. Bon, il y a déjà plein de trucs qui me viennent à l'esprit, mais d'abord, ce qui m'a d'abord interpellée, c'est quand t'as dit... Tes parents t'ont rionné quand t'as dit que tu voulais être journaliste. Pourquoi ? Parce que quand t'as 12 ans, les parents ne prennent pas tout à fait au sérieux. Tu vois, tu es passée de maîtresse, je serais maîtresse à je serais chanteuse, à je serais journaliste. Donc, ils voient les successions de je veux être avec amusement. Voilà, donc ils m'ont gentiment rionné, mais... C'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en toi ou... Non, non, j'ai eu la chance d'avoir, notamment un père qui a beaucoup, beaucoup cru en moi. Ouais. Non, mais bon, ils se sont dit, ce sera une passade, elle fera autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui t'a autant intéressée dans le journalisme, dès le début ? Parce que, en plus, bon, je dis ça, moi aussi, je pense que c'est à peu près à cet âge-là que je voulais devenir journaliste. Vous voulez devenir journaliste à 12 ans ? Ouais, je voulais devenir journaliste, ouais. T'as convoqué tes parents aussi pour leur dire je vais être journaliste ? Je crois pas que je les ai convoqués, mais je me souviens très clairement avoir demandé pour mon anniversaire, je crois que c'était pour mes 10 ans, donc c'était peut-être même avant, j'étais abonnée à l'époque au Petit Quotidien. Ouais. Et ils faisaient des espèces d'ateliers d'apprentis journaliste et pour moi, c'était mon rêve. Mais quand j'ai dit mon rêve, c'est que je suis allée à la journée d'apprentis journaliste, je suis repartie avec mon diplôme. C'était ça ton cadeau d'anniversaire ? Ouais, ouais, c'était ça mon cadeau d'anniversaire. T'étais encore plus acharnée que moi. Ouais, et franchement, je suis repartie avec mon diplôme d'apprentis journaliste et tout, et là, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Et bon, j'ai créé un journal à l'école quand j'étais au collège, sur les chevaux. J'étais même pas fan des chevaux, mais une amie était fan des chevaux. Et je lui ai dit, tu sais quoi, plusons un journal, juste parce que je voulais écrire. Ah oui, donc t'avais vraiment la passion. Non, moi, j'étais pas à ce point. OK, bon, c'est dit, j'étais addict au journalisme. Et on finit sur moi, après, on revient à toi. Mais moi, j'ai un peu... Bon, lâche cette voix, parce que j'ai eu les réseaux et qu'en fait, j'ai adoré ce côté d'indépendance. Mais aussi parce que, je sais pas pourquoi, je faisais une fixette sur la presse écrite. Je voulais vraiment écrire pour le papier. Et en fait, quand je suis arrivée à 16, 17 ans, on m'a dit, c'est mort. Enfin, en fait, t'as pas d'avenir. Et ça m'a vachement pesée, quoi. J'avais cette espèce de... Mais t'as été influencée. J'ai été totalement influencée, ouais, mais parce que je le voyais aussi comme une réalité, quoi. En fait, j'étais là, mais... Et tu penses que le papier, c'est mort aujourd'hui ? Ça se porte quand même pas très bien. Non, les... En kiosque, ça se porte pas très bien, mais t'as une deuxième vie numérique des papiers qui marchent. Regarde le New York Times, par exemple, c'est le journal qui a réussi sa mue. Le Monde essaye de faire la même chose. Oui, en presse écrite, le journal papier, mais il y a une vraie mutation de la presse écrite. Moi, je ne pense pas du tout qu'elle est morte. Alors, tu as raison. En fait, j'avais déjà constaté qu'il se mettait sur le numérique, mais avec l'âge, j'ai mûri. Mais je savais que t'allais rigoler. Et je le suis d'ailleurs toujours, mais j'ai un côté un peu tout ou rien. Et donc, en fait, pour moi, à l'époque, c'était vraiment le papier ou rien. C'est vraiment... Je voulais pas écrire pour l'internet, quoi. Tu connais cette phrase, je serais châteaubriant ou rien. Non. C'est Victor Hugo qui disait ça, je crois. Bon, il a... Moi, c'était le papier ou rien, ouais. Et encore là, je suis aussi dans un processus d'écriture de mon livre. Et toutes les feuilles que tu vois là-bas, c'est mon livre que j'écris à la main, quoi. Je n'arrive vraiment pas à taper sur un... Toutes ces feuilles-là, c'est ton livre ? Ouais. Tu ne le tapes même pas sur l'ordinateur ? Eh bien, je voulais. Et en fait, par manque de temps, j'ai un coursique qui va récupérer à chaque fois les chapitres. Enfin bon, à chaque fois les chapitres, mais à la moitié, la moitié, et à la maison d'édition qu'il retape. Il sort normalement fin février. Chez qui ? Édition Le Duc. Ça appartient à Albain Michel. Très bien. Et ça va s'appeler comment ? Est-ce que je pourrais... Ah, je ne sais pas si je le révèle déjà. Non, je crois que j'ai envie de laisser la surprise. Mais je te le dirai après, si tu veux en off. Normalement, je dis tout, mais là, comme je suis assez contente de la phrase que j'ai trouvée... C'est une phrase, ton titre ? C'est une phrase. Ce n'est pas un mot ? Non, ce n'est pas un mot. Je me pose la question et c'est une phrase. Et le pitch, c'est quoi ? Le pitch, c'est qu'on a peut-être atteint l'égalité des droits en théorie. Ça porte évidemment sur les femmes. Mais pas en pratique. Et pour moi, on l'atteindra quand on aura atteint l'égalité de la liberté. Et donc, je reviens sur... C'est en trois parties. Je reviens d'abord sur l'origine des inégalités parce que je trouve ça hyper important pour comprendre après le pourquoi du comment on n'a pas l'égalité de la liberté aujourd'hui. La deuxième partie, c'est tous les aspects de nos vies pour lesquels la liberté n'est pas atteinte. Donc l'apparence physique, le travail, l'âge, le couple, la maternité, le poids. Tous ces sujets-là, selon toi, on n'a pas l'égalité avec les hommes. Tout à fait. Et on a même des injonctions qui nous pèsent et qui nous empêchent de nous épanouir. Donc ça, c'est la partie sur l'épanouissement. Et le troisième ? Et la dernière partie, c'est sur l'accomplissement. Donc c'est comment en sortir, comment se libérer de ces injonctions, comment gagner comme on s'en soit, comment prendre le poids de sa vie, qui est un peu aussi le thème de ce podcast, qui s'appelle In Power. Tu es très forte pour renverser les interviews quand même. Je suis en train de m'en rendre compte. Je suis désolée. J'attendais le mot. On va très vite terminer et revenir à toi. Non, non, mais juste je termine sur ton livre, parce que ça m'intéresse, ça m'intéresse honnêtement. Je pense que ta génération, par rapport à la mienne, tu as 15 ans, disons, de moins, un peu plus, a réussi à s'émanciper de ça. Est-ce que tu penses que l'inégalité n'est toujours pas atteinte sur ce que tu disais la partie 2, c'est-à-dire sur l'âge, sur le poids, sur la maternité, ou tu penses que ta génération a réussi des choses que la mienne n'a pas réussi à échouer, à faire ? Je pense que ma génération se pose la question. Ce qui est assez différent, je pense, de la tienne, où c'était une espèce d'évidence. Moi, je vois, et encore une fois, j'adore ma grand-mère, mes tantes et tout, mais il y a eu vraiment... J'ai un peu de respect, quand même, j'ai pas l'âge de ta grand-mère. Carrément ! Désolée, non, parce que t'as même pas l'âge de ma mère, mais c'est parce que ce que j'allais dire fait particulièrement écho à ce que dit ma grand-mère ou mes tantes, qui ont plus son âge, mais qui, en fait, c'était... Genre, on devait être mince. C'était... Il n'y avait pas de sujet. Les personnes qui n'étaient pas minces, c'était non désirable. Donc, c'était toujours des petits commentaires par rapport à notre poids. Ma cousine, qui était plus enrobée que nous, elle était toujours sous régime. On devait toujours avoir un copain. Si on n'avait pas de copains, c'était pas normal. Tu vois, c'est plus des trucs... Donc, tu penses que même la génération, disons, des 35-45 ans était encore conditionnée selon les règles d'avant ? Je pense vachement. Et que vous êtes en train de tout péter ? J'espère. En fait, en plus, le but, c'est pas de tout péter. Pour moi, le but, c'est d'avoir le choix. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a encore certains sujets sur lesquels on n'a pas le choix. La maternité, ça reste quand même vachement naturel. Et j'en parle vachement dans le livre parce que pour moi, tout est construction sociale. Et en fait, il y a beaucoup de tribus, d'époques dans le passé où on voit que non, en fait, la mère n'a pas forcément à s'occuper du foyer. La mère, c'est pas parce qu'elle enfante le bébé qu'il y a un lien hyper fort qui expliquerait le fait que c'est elle qui doit l'éduquer et s'occuper de changer ses couches. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie de montrer ça, que c'est une construction sociale. Je me pose la question, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui ? C'est bizarre, t'en formes mieux. Ouais, parce qu'en fait, je me trouve trop jeune pour l'instant. C'est-à-dire que demain, je ne souhaite pas avoir des enfants. Non-jugement pour les personnes qui ont des enfants à mon âge, si c'était ce que vous vouliez. Le but, c'est d'avoir le choix. J'attends d'avoir l'instinct maternel. Si je l'ai, si je ne l'ai pas, j'en aurais pas. L'instinct maternel, tu ne le décrètes pas. L'instinct maternel, c'est quand le bébé arrive. Avant, c'est quelque chose du bueusque. Ah ouais, toi, tu n'avais pas envie d'avoir un enfant avant de l'avoir ? Moi, j'ai entendu qu'il y a des femmes qui, à certains moments, ressentent l'envie là, genre corporellement. Ce n'est pas l'instinct maternel. L'instinct maternel, c'est l'amour que tu as pour le bébé. Le désir de maternité, alors. Le désir de maternité, c'est autre chose, qui est lié souvent, et je n'espère pas pour toi, mais à l'horloge chronologique, parce que ça, c'est la vraie inégalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a maintenant la possibilité de congeler ses ovocytes, et ça, c'est une vraie avancée, je pense que c'est très, très important. Ça, ça va être une différence entre ma génération et la tienne, parce qu'au fond, c'est quelque chose que j'ai vu très clairement dans ma génération. C'est qu'au fond, une carrière, quel que soit le métier que tu choisis, pour un homme et pour une femme, il se fait entre 30 et 40 ans. En gros, c'est très rare de réussir soudainement à 48 ans si tu n'as pas commencé à prendre l'ascenseur entre 30 et 40 ans. Or, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'entre 30 et 40 ans, c'est là aussi où on fait les enfants. Et c'est là où le bas blesse en entreprise, encore aujourd'hui, c'est-à-dire, et dans le journalisme également, je veux dire, il y a les choses changent, etc., mais pas assez vite, à mon sens. L'inégalité, elle est là. C'est-à-dire que tu vas prendre un congé maternité, tu vas revenir, et soit tu vas être dégradé de ton statut, soit pendant six mois, là où tu aurais pu avoir une promotion, on va donner à un autre ou à une autre plus jeune ou plus âgée d'ailleurs, mais enfin, pas à toi. Et ça reste encore un problème. C'est étonnant parce que récemment, j'ai fait l'interview de la défenseure des droits et elle m'a dit, elle est défenseure des droits depuis deux ans, et elle m'a dit qu'il y avait deux choses qui l'avaient marquées, qu'il avait stupéfaites même. La première, c'est le nombre de personnes harcelées, et notamment le cyberharcèlement chez les jeunes, c'est un truc délirant. 700 000 personnes qui sont harcelées chez les jeunes, je trouve ça assez fou. Et la deuxième chose, c'est les congés maternités. Elle était stupéfaite, si tu veux, qu'en 2021, il y ait autant de femmes qui portent plainte en disant, soit on m'a baissé mon salaire, soit je n'ai pas retrouvé mon job. Après un putain de congé maternité, je veux dire, avec tout ce qu'on a fait comme bataille, le congé maternité, ça devrait être une évidence. Eh bien non, ça ne l'est pas. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre Femmes puissantes, dans la série de podcast, le tome 2 par rapport au tome 1. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais il se trouve que la plupart, beaucoup de femmes, pas la plupart, mais sur les 12 femmes ou 13 femmes que j'ai interviewées récemment, il y en avait 5 ou 6 qui n'ont pas eu d'enfants. Comme Catherine Millet, comme Arlette Laguillet, comme Catherine Guilloire, la patronne de la RATP, comme Lila Boadma, la réanimatrice. Et il m'est apparu que dans ce tome 2 par rapport au tome 1, il y avait quelque chose de nouveau. C'est effectivement la question de la non-maternité qui reste encore un des derniers sujets tabous, je pense, autour des femmes. C'est-à-dire, assumer, soit que tu n'en as pas voulu d'enfant, soit que tu n'en as pas eu parce que la vie a décidé ainsi. Et ça reste encore, il y a encore un petit regard suspicieux. « Ouais, elle n'a pas eu d'enfant. C'est étonnant. Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant ? » Et ça, je pense que c'est une des choses à régler dans ta génération. Je fais pas mal de petits reels. Tu vois ce que c'est les reels ou pas ? Oui. Ok. Donc tu vois, tu connais un peu. les petites vidéos sur Instagram. La petite vidéo qui se barre au bout de 24 heures. Ah non, ça c'est les stories. Ah putain. Mais il y avait l'idée. C'était une vidéo. Je suis tellement nulle en Instagram. Je t'apprendrai à faire des reels. C'est des petites vidéos inspirées de TikTok, on va quand même le dire. Parce que tu es sur TikTok. Je suis sur TikTok aussi, mais moins parce que personnellement, j'ai un peu de mal avec le côté, je trouve un peu superficiel de l'application. Dans le sens où, bon, je fais pas des podcasts de une heure pour rien. C'est que moi, j'aime vraiment entrer dans le profond, dans la profondeur de la réflexion. Et c'est vrai que TikTok, c'est entre 15 et 60 secondes, la vidéo. D'accord. Donc les reels, c'est ça. Et les reels, c'est pareil. Tu peux basculer sur Instagram. Ouais. En fait, c'est Instagram qui a créé la même fonctionnalité pour un peu essayer de se mettre à la page. Quelle est la différence avec la story ? Parce que la story, c'est 24 heures. Comme tu dis, ça disparaît. Le reel, il reste sur ton compte. Donc c'est une petite vidéo. C'est une petite vidéo. Exactement. Pourquoi on appelle ça reel ? Parce que c'est un peu une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont voulu pousser pour montrer que, regardez, on fait un peu comme TikTok. De ma gueule, là, il est mort de rire le cadre. C'est pas possible. Pourquoi on parle, quoi ? Il y a besoin d'un tuto Instagram, la pauvre. Je suis sûre que t'es pas la seule à ne pas encore connaître. Donc je suis sûre que ça aidera à plein de gens. Mais peut-être les personnes qui me suivent, voilà, voient passer un peu mes rires parce que j'en fais pas mal sur les sujets qu'on aborde. Notamment, je fais une série Si on parlait aux hommes, quand on parlait aux femmes. Et donc, tu vois, je fais souvent... D'ailleurs, j'en avais fait un il y a quelques jours où c'était un entretien où, voilà, on va embaucher un homme. Tu vois, on va l'appeler Bastien. Bastien, t'as quel âge ? 33 ans ? Ah, d'accord. Et tu as des enfants ? Ah, non. Tu comptes en avoir ? C'est pas pour moi, bien sûr, mais c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, les hommes à 33 ans, il faut qu'ils aient des enfants. Le but, c'est vraiment, de manière ironique, de faire réaliser à quel point il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes sur encore tellement de sujets. Et pour revenir sur ce congé de maternité, j'ai étudié un peu de geste sur mon livre, je vois pas pourquoi, comme, par exemple, en Suède, il n'y a pas de congé parental à se répartir. Parce qu'en fait, forcément, si on appelle le congé de maternité, ça va toujours poser sur les mères, donc les femmes, si c'est un congé parental, à se répartir. Et la Suède, il le montre très bien, même si c'est pas à 50-50, c'est vachement bien réparti. Des hommes qui aiment vraiment rester avec leurs enfants quand ils sont très jeunes, qui prennent 8 mois, et la mère qui en prend 4, si elle a envie d'en prendre moins, qui veut reprendre sa carrière, et qu'on arrête, en effet, ce tabou de la mère, elle est égoïste, parce qu'elle est repartie au travail, et l'homme, non, il n'est pas égoïste. Enfin, c'est des jugements de valeur qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi, j'ai accouché, c'était en pleine campagne présidentielle, et je suis revenue à l'antenne trois semaines et demie après. J'ai même menti sur mon... Allez, il faut dire un truc de vérité. Allez, on révèle. Allez, on révèle. J'ai menti sur mon... Parce que je voulais absolument faire la campagne présidentielle. On était à un mois, je crois, de l'élection, du vote, et je voulais, et je me sentais prête, et je me sentais physiquement prête, aidée par mon compagnon, aidée aussi par Nounou, par ma mère qui était à côté, et je voulais revenir. Donc, théoriquement, j'aurais pas pu revenir. Tu vois, il faut que ce soit aussi élastique dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu as envie de revenir, tu peux revenir aussi. Tu peux revenir. Mais c'est vrai que c'est pas la... Majorité, je veux pas donner un mauvais exemple, puisque, en général, les femmes n'ont pas forcément envie de revenir avant d'avoir... Avant au moins six à huit semaines d'avoir accouché. Moi, là, il y avait un truc particulier que je voulais faire. J'avais assisté au premier lot. J'étais sur France 2 sur l'émission politique et le matin sur France Inter. De cette élection complètement folle de 2017, où je sais pas si tu te souviens, il y a eu 850 coups de théâtre entre François Fillon, l'élimination de Fillon, François Hollande qui y va, et finalement qui n'y va pas. La primaire de gauche avec Benoît Hamon qui débarque parmi les outsiders pour finalement l'élection d'Emmanuel Macron. Donc voilà, je me souviens, je suis venue faire la première émission que je fais après avoir accouché, c'est celle de Macron. Et le vote était après. Donc il faut laisser cette liberté, je pense, aux femmes. Mais je te regardais l'affaire Téry Real. Je trouve qu'en fait, tu es aussi un peu actrice, un peu comédienne, pas seulement journaliste. Alors, honnêtement, pas du tout. C'est-à-dire que c'est jamais... Ça, je trouve que tu... En fait, c'est la force des choses. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été à l'aise, je n'ai jamais fait de théâtre, ça ne m'a jamais attirée alors que ça attire pas mal de monde. C'est étonnant parce que tu devrais... Ah ouais ? Tu as une voix de radio, tu as une voix puissante, tu devrais peut-être penser à la comédie également. Tu t'en branles, c'est juste le journaliste. En fait, j'ai vachement de mal à jouer un rôle. Je le fais, voilà, tu vois, pour mes reels parce que, en fait, j'aime faire passer des messages. J'aime partager, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien le podcast, la radio, l'écriture. Mais jouer un rôle, en fait, je n'y arriverais pas du tout. Tu vois, il y a aussi un mouvement que j'ai lancé sur les réseaux qui s'appelle On veut du vrai parce que, comme tu l'as peut-être vu sur les réseaux, il y a quand même vachement de retouches, de mises en scène, de montrer uniquement le meilleur côté de nos vies, ce que je trouve pas du tout sain pour la santé mentale des gens. Donc, moi, je me montre toujours sans filtre. Enfin, je démaquille le matin. Je fais plein de postes qui sont pas du tout parfaits parce qu'il y a ce côté où j'arrive pas vraiment à me mettre en scène, à jouer un rôle. Donc, je pense que la comédie, j'aurais du mal. Tu veux faire quoi ensuite ? Tu veux rester sur les réseaux ou tu aimerais intégrer une rédaction ? En fait... Ou faire de la télévision, ou faire de la radio, ou pas du tout ? J'aime faire des projets qui me tiennent à cœur. Donc, en fait, je m'écoute vachement. C'est-à-dire que là, je suis très épanouie avec le podcast, avec mes vidéos, avec ma marque de souhaitement. Donc, je me considère entrepreneur, en fait, aujourd'hui. Que tu as mis, que tu as porté aujourd'hui pour me faire honneur. Voilà, parce que Léa m'a demandé. Donc, je ne sais quoi. Enfin, tu vois, je fais aussi pas mal de postes où, par exemple, si tu mets pas de tiens-gorge avec ton haut et qu'on devine la forme de tététonte, tu sais, il y a ce truc où parfois, les femmes, elles ont peur. Au pire, au pire, on va tététonte en dessous. Moi, il y a un côté où je suis pour la liberté des femmes. Donc, si jamais les tiens-gorge, ça les dérange profondément parce que si c'est pas de tiens-gorge, je ne sais quoi, c'est pas une partie de plaisir. C'est des trucs qui te brident, qui te machin. Elle devrait être libre de ne pas porter de tiens-gorge sans que ça génère... Enfin, tu vois, c'est toujours le débat de la femme, on va le dire, et t'étais habillée comment ? En fait, elle pourrait t'habiller n'importe comment, l'homme n'a pas à l'agresser. Enfin, c'est pas parce que tu arrives demain peut-être en rédaction avec un haut ou on devine la forme de tes tétons que tu devrais être traitée différemment. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même étonnant que tu dises ça alors que tu t'es apprêtée pour me recevoir. T'as mis un très beau tailleur rouge, de belles boucles d'oreilles, t'as mis un beau rouge à lèvres, t'as les cheveux qui t'as ondulés. Ah non, ils sont... C'est naturellement ondulés parce qu'ils sont canons, je trouve. Non, mais les jambes rirent, je ne suis jamais coiffée, mais voilà, c'est un détail. D'accord. Alors, tu es naturellement bien coiffée et donc, tu as quand même une apparence... Je veux dire, tu ne m'as pas reçue en pyjama ou avec un vieux t-shirt pour descendre les poubelles. Il y a quand même un truc de représentation, quand même, lui, si tu en as conscience. Honnêtement, parfois, je reçois les jambes en pyjama. En fait, je m'écoute... Alors, c'est... Je vais... En fait, c'est là aussi où il faut savoir parfois déceler si c'est pour les autres ou pas. Mais moi, je n'ai pas l'impression que je me suis habillée forcément, tu vois, pour toi ou quoi que ça. Là, tu l'as fait pour toi. C'est avant tout pour moi. Alors, je suis contente. En effet, je pense que j'ai dû inconsciemment me dire que la salomée, un tailleur... Enfin, je prends des tailleurs tout le temps. Je les ai de toutes les couleurs. La plupart sont de seconde main. Mais c'est plus pour moi, en effet. J'aime bien me sentir puissante. Ça doit te parler. Et c'est sûr que ça passe aussi parfois par l'apparence. Mais je trouve que ça doit rester un choix. Enfin, on ne devrait pas me considérer différemment si j'arrive en affaires de sport. Mais c'était une manière pour moi de te faire un compliment. Ouais. Sur ta tenue. Bah écoute, c'est super gentil. Mais là, on va revenir à toi. Parce que... Ok, mes podcasts durent une heure. Mais ma vie, les gens la connaissent déjà. Tu parlais de la campagne présidentielle de 2017. Et j'avais quand même envie de te demander... Ok, tu voulais être journaliste. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu aller en politique ? Parce qu'on se le dise, c'est quand même pas le milieu le plus bienveillant. Donc je suis curieuse de savoir... Ah non, c'est pas le milieu bienveillant. T'es vers, je sais pas, la food. J'adore manger. Je serais peut-être plus allée vers la dégustation de la pancake. Toi, tu serais allée vers le pancake. Je dis ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je n'aurais pas allé en politique. Non, moi, c'est un mélange de dîner et d'acquis. C'est un mélange de passion. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé... On a fait Sciences Po, tu as fait Sciences Po. Moi, je fais Sciences Po également. J'ai toujours aimé la politique. J'étais extrêmement engagée. L'actualité, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et puis par ailleurs, ça recoupe mon enfance de là où je viens, qui est mon père, etc. Donc pour la faire courte, je suis née au Liban dans un moment où c'était la guerre, où c'était la guerre civile de manière très violente. Je suis née une nuit de bombardement très violent. Ma mère a dû monter... Mon père n'a pas pu arriver à l'hôpital parce que ça tapait trop fort. Elle a dû monter les quatre étages à pied parce qu'il n'y avait plus d'électricité alors qu'elle perdait les eaux. Donc j'arrive au monde dans un moment de tourment du monde, une nuit particulièrement violente. Et je pense que ça a été quelque chose comme un signe ou comme mes parents m'ont raconté mon arrivée au monde, ma naissance. Ça a résonné en moi. Ça a résonné d'autant plus que toute ma vie va être marquée par des moments très forts. Il y a donc la guerre civile. À l'âge de cinq ans, on va fuir parce que ça tapait trop. Donc mes parents et moi, on va s'exiler vers la France qui a été très accueillante à ce moment-là. Et puis plus tard, mon père a été un penseur, un grand prof de relations internationales. Donc si tu veux, j'ai toujours baigné dans ça. Il était diplomate, il a été ministre au Liban, il a toujours été proche des tourments du monde. Et je recevais, je voyais quand j'étais petite, on voyait des gens venir qui étaient... Ça parlait politique tout le temps, en fait, à table. Donc j'ai vraiment été baignée dans ça. Et puis ensuite, dans ma vie, il se trouve que quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait huit mois d'échange avec New York, la New York University. Donc je suis arrivée le 25 août 2001 à New York. Et le 11 septembre 2001, moi, j'étais en dessous des tours parce que j'étais dans une résidence dans le sud de Manhattan qui se trouvait à quatre blocs du World Trade Center, trois ou quatre blocs du World Trade Center. Et donc j'entends, je ne vais pas te refaire parce que je l'ai déjà raconté le 11 septembre, mais en gros, j'entends ce bruit monumental. J'ai l'impression qu'il y a un accident de camion juste en bas de la maison. Et puis, une maman à black tambourine sur ma part. « You go down now ! You go down now ! » Je dis « What's happening ? » Et elle me dit « There's a fire on the World Trade Center. » Bon, on pensait que c'était un incendie. Donc je descends, je me souviens, il était 9h du mat, je venais de me réveiller, j'étais arrivée depuis 15 jours à New York, donc je ne mets pas de soutif pour revenir à tes seins. Là, je ne mets pas de soutif, ça va compter et je prends juste des petites tongs, une petite jupe, un tee-shirt et je descends, je prends juste un dollar en me disant « Je vais m'acheter un petit truc à bouffer en attendant que les pompiers règlent l'affaire. » Donc je descends, je m'achète mon petit pain au raisin, je me souviens, et je bouffe mon pain au raisin en regardant la tour cramé et en me disant « Oh là là, c'est quand même gros cet incendie, mais je ne comprends rien. » Et à l'époque, il n'y avait pas de portable et je me suis resté un autre dollar et je me suis dit « Je vais faire la queue. » Il y avait la queue devant les cabines téléphoniques pour appeler mon cousin qui était à la 80e, qui était beaucoup plus haut, pour lui dire que tout va bien en fait, que si c'est avec que j'habitais à côté, que ça va, il n'y a pas de problème avec l'incendie, etc. Je fais la queue. Là, les Américains à l'époque avaient des petits transistors de radio et on entend « There's a bomb on the pentagon. » Donc là, on se dit « Oh là là, ça pue un peu, il y a des bombes partout en fait. » On ne voyait pas du tout ni un avion ni rien du tout. Bref, je te la passe courte. Finalement, la première tour s'effondre, ce que moi, je n'ai pas compris comme une première tour qui s'effondrait, mais on nous tire dessus, un tsunami blanc déferle sur nous, je tombe par terre, je suis complètement éraflée là et sur la cuisse et je me lève péniblement et je me mets à courir. Alors, il y a des gens qui ont couru malheureusement vers les tours et eux sont morts. Moi, j'ai couru vers le nord, je cours, je cours et c'est là où cette anecdote des seins, parce que je n'ai pas de soutif et je tiens mes seins pendant 45 minutes, je perds mes tongs, donc je cours pieds nus à la fin, j'en ai une et j'en ai l'autre tong, je la perds et je vais courir, 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 j'arrive au sixième étage de l'immeuble de journalisme de NYU et ma roommate, ma colloque Clémence qui était française qui était déjà là-bas parce qu'elle avait cours me regarde en pleurant, tu n'es pas morte, tu n'es pas morte, les Twin Towers se sont effondrés, les avions, les lacs terroristes, je me dis, quel avion tu me parles ? De quel Twin Towers ? Je n'avais rien compris, je pensais qu'on nous tirait dessus, bref, c'était le 11 septembre, donc à ce moment-là, j'ai vraiment une préscience en moi, j'ai 21 ans et je me dis, je serai journaliste et je serai journaliste internationale, enfin je voulais quelque chose qui soit vraiment, je te dis, qui soit vraiment collé au tourment du monde, j'ai l'impression que toute ma vie sera ça. Deux ans après, mon père, qui était diplomate de l'ONU en Irak, va être blessé dans l'attentat le plus grave contre un immeuble de l'ONU qui a tué d'ailleurs Sergio Viradimelo qui était l'envoyé spécial de l'ONU, mon père était le numéro 2 de cette délégation onusienne, il va l'accompagner dans la mort, à ce moment-là, alors même que je n'ai pas fait un traumatisme sur le 11 septembre, mais un an et demi après, je suis à Beyrouth cet été-là, il y a cet attentat, je regarde sur CNN les images et je suis sûre que mon père est mort, que moi j'y ai échappé et que mon père est mort. Et donc je me souviens d'appeler son portable, à la fin, une dame décroche et je lui dis passe-moi mon père maintenant, en anglais, en hurlant, et elle me dit il est en train de s'occuper des blessés et je lui hurle dessus et je pense que mon traumatisme du 11 septembre est sorti sur l'Irak un an et demi après et je hurle, tu mens, tu mens, you're a liar, you're a liar, he's dead, tell me he's dead, tell, 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 j'étais persuadée qu'il était mort et qu'elle voulait pas me le dire et puis un moment sur CNN je le vois passer je fais il est pas mort. Donc tu vois, tu me demandes pourquoi la politique parce que tout ça parce que tout ça et que je ne suis pas peut-être maintenant je serais plus tentée par le fooding mais pas vraiment en fait. En réalité, ce qui m'excite c'est les pulsations du monde, c'est les déchirements du monde, c'est les grandes idéologies qui se meurent, c'est les civilisations qui s'entrechoquent et donc oui, c'était évident pour moi que c'était la politique. C'était ça qui me faisait vibrer. Ce que tu racontes aussi merveilleusement bien dans le tome 1 de Femmes puissantes, moi j'étais pas au courant de toute cette anecdote comme tu dis qui est assez marquante en effet et c'est beau je trouve parce qu'on comprend vraiment ce qui t'anime et on comprend vraiment je trouve le pourquoi du comment de ton métier aujourd'hui. À aucun moment tu t'es dit c'est trop, c'est pesant, parce que je comprends je comprends bien maintenant l'envie de départ et la question que je me pose encore c'est la persévérance ou la consistance dans ce chemin-là. Est-ce que tu vois je parle pas mal de santé mentale aussi parce que je trouve qu'on en parle pas assez mais c'est pas trop dur tu vois les coups durs, les coups mal. tu as raison c'est assez c'est un choix qui est violent je dis pas que j'ai choisi la voie facile il y a des fois d'ailleurs je me demande pourquoi est-ce que je suis pas journaliste société ou pas fooding parce que je suis nulle en bouffe mais en gros pourquoi est-ce que j'ai pas choisi la culture ou quelque chose de plus doux en fait c'est vrai que c'est dur il y a de la pression il y a de la concurrence c'est assez ça s'entrechoque parfois tu te prends des bad buzz violents sur les réseaux sociaux j'en suis pris pas mal et tu te dis pourquoi je m'inflige ça mais j'ai pas le choix je pense tu sais je pense qu'il y a une phrase de Sartre qui est très importante qui dit trois mots l'enfance décide l'enfance décide moi je pense que nous tous l'enfance a décidé donc c'est mon chemin c'est ainsi je ne dis pas que je ferai ça toute ma vie parce qu'il faut avoir sacrément les épaules et notamment dans cette génération là des réseaux sociaux ce que je veux dire c'est que j'avais cette conversation là avec Anne Sinclair que j'aime beaucoup que j'admirais moi quand j'avais ton âge et Anne Sinclair me dit je n'aurais pas pu faire 7 sur 7 ou je n'aurais pas pu être Anne Sinclair en journaliste politique de nos jours parce que c'est trop violent les réseaux sociaux c'est trop violent nous quand ils n'étaient pas contents nous les gens ils envoyaient des lettres et on recevait les lettres et on les ouvrait mais là c'est vrai que le fait que tu sortes d'une émission et que tu vois qu'il y a 23 000 tweets parce que c'est le cas parfois dans les grosses émissions politiques ou chez Rukier etc putain tu te prends le truc alors maintenant j'ai appris un à ne plus regarder je ne tape plus jamais mon nom ça c'est un truc de débutant que tu fais au début quand je suis arrivée chez Rukier il y a 7 ans sur on n'est pas couché je tapais mon nom je voyais tu vois le truc du samedi soir à l'époque l'émission faisait le là en France ça donnait le là on discutait à la machine à café de l'émission du samedi soir on n'est pas couché etc et moi j'arrivais en sniper déjà pour te dire la qualité et putain je voyais le truc le dimanche monter monter je m'effondrais en larmes j'ai appelé une fois Laurent Rukier qui m'a dit écoute Léa les trucs c'est il faut attendre 48 heures serrer le cul serrer les dents pendant 48 heures et si c'est juste de l'effluve au bout de 48 heures c'est passé personne ne s'en rappelle en revanche parfois rarement ça dépasse les 48 heures et là t'as un problème il faut gérer un problème de com et soit ça s'est arrivé une fois c'est l'affaire Carlos Ghosn mais mais voilà donc oui pour revenir à ta question parfois je me demande pourquoi je m'inflige ça tu vois surtout maintenant où je pourrais choisir je n'imagine pas le nombre de propositions que j'ai eues pour avoir des trucs plus light et je non je m'accroche pour l'instant parce que j'aime ça parce que ça me fait vibrer et puis parce qu'il y a aussi une obligation citoyenne notamment là par exemple sur cette présidentielle là mais c'était déjà le cas la précédente la France elle est en train de se fracturer et je vais dire vraiment il y se passe quelque chose quand même de je ne sais pas si c'est les thèmes de tes podcasts mais il y a quand même quelque chose de grave qui se passe en France on est en train de se déliter il y a une vraie question de savoir qu'est-ce que c'est être français où on va et il y a vraiment deux mondes qui s'affrontent je pense vraiment que le moment est tragique je pense vraiment que le moment n'est pas léger qu'on vit quelque chose de très et c'est vrai qu'il y a un moment il y a un an on s'est posé la question avec Nicolas Demorand avec qui j'anime la matinale de France Inter et on s'est demandé à un moment putain mais on arrête vas-y on arrête vas-y c'est trop dur quoi c'est trop dur tu te lèves à 5h du mat tu y vas tu te fais regarde ce matin par exemple ce sera tourné mais ce matin j'avais en interview j'avais à 7h50 Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur à 8h20 Marine Le Pen il faut y aller quand même le matin te réveiller aller ne rien céder chercher la faille etc et on a eu une obligation on a eu cette conversation je me souviens on était comme ça comme des cons à se fumer une club devant la maison de la radio en se disant pourquoi on s'inflige ça est-ce qu'on s'arrête est-ce qu'on la fait pas cette présidentielle on se prend un truc safe un débat de l'après-midi il y a un truc moins exposé moins concurrentiel moins de pression et on s'est dit qu'on pouvait pas déserter qu'on aurait été des déserteurs un peu égoïstes pour notre petit plaisir et qu'en fait il faut qu'on la fasse cette présidentielle même si tu as voilà c'est extrêmement polarisé tu as une extrême droite qui est à 35-40% alors nous parlons je sais pas ce que ça donnera à la fin mais en tout cas alors nous parlons dans les sondages tu as tu as des débats extrêmement violents tu as une colère sourde dans le pays tu as des gens qui sont malheureux tu as ouais des vraies fractures et donc il faut y aller et tu te sens pas impuissante parfois de ne pas pouvoir toi agir là-dessus ou est-ce que justement t'as le sentiment qu'en en parlant ce qui pour moi est clairement le cas mais que tu éveilles des consciences parce que tu vois à force d'entendre des avis notamment des extrêmes tu vois et je sais pas est-ce que est-ce que tu te poses la question parfois mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de de renouer attention mon rôle n'est pas je suis journaliste je suis pas femme politique et t'as pas cette envie parfois non mon job c'est de faire éclore c'est de c'est de mettre le micro dans la plaie pour pas dire la plume dans la plaie mais c'est ni de piéger un homme politique pour le piéger ni de lui faire tapis rouge et fleurs etc mon job c'est de de lui faire dire sa vérité or aujourd'hui les hommes politiques et les femmes politiques sont bardés de conseillers en communication qui filtrent qui leur imposent d'être lisses d'avoir des éléments de langage complètement soporifiques donc les interviews politiques deviennent de plus en plus chiantes parce qu'ils sont là à répéter leurs éléments de langage qu'ils ont appris le matin qu'ils ont reçu parfois les ministres notamment ils reçoivent les éléments de langage avant d'arriver sur une matinale et boum ils te les ressortent c'est chiant donc il faut aller à la tâche etc mais après moi mon rôle la place où je suis ce n'est pas de te dire ce que tu dois penser ce n'est pas de te dire les extrêmes c'est méchant où Emmanuel Macron est un grand président où Emmanuel Macron est un petit président où je n'ai pas moi mon job et ça c'est très important et j'ai cette confrontation-là avec Laurent Ruquet avec qui maintenant je refais une émission le samedi soir Laurent il donne son avis il dit je suis de gauche il faut des Mélenchon la dernière fois là j'hésite entre Jadot et Macron et à chaque fois je lui dis d'ailleurs je le dis à l'antenne moi je ne donne pas mon avis mon job n'est pas de donner mon avis toi tu peux donner ton avis tu as de la chance tu es animateur moi je suis journaliste je reste là où je suis et là où je suis c'est de poser des questions tu me fais une super passerelle pour parler de l'émission politique parce que récemment Thomas Soto qui est ton co-présentateur c'est comme ça qu'on dit a annoncé qu'il ne la ferait pas cette année et toi tu as tu as partagé le fait que tu souhaitais avoir quelqu'un d'autre avec toi alors qu'on t'avait proposé de la faire seule je me suis demandé pourquoi pourquoi tu t'es dit non là je ne me sens pas de la faire seule alors tu as raison c'est une question que je me pose même maintenant pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu la faire seule je n'ai pas voulu la faire seule d'abord pour une raison d'emploi du temps c'est que c'est une année où j'ai trois jobs j'en ai pas un seul si je ne faisais que l'émission politique sans doute que je l'aurais prise seule mais la matinale le matin tous les samedis soirs jusqu'à 2h du matin en direct plus l'émission politique là tu vois dans quelques jours on a le grand débat le dernier débat de LR des 5 candidats LR c'est quand même un moment le lendemain ils commencent à voter les militants donc si tu veux c'est quand même un moment très important citoyen donc l'émission d'après 10 jours après 15 jours après on aura Eric Zemmour faire 3h en prime time sur la deuxième chaîne de France sur une émission dans un contexte et dans un moment ultra dégueulasse et ultra tendu où tu ne sais pas d'où ça peut venir etc je pense que je ne veux pas prendre le risque de laisser passer une connerie de laisser passer une erreur de laisser passer quelque chose et je pense qu'à 2h on est plus fort maintenant pour te dire la vérité à un moment il va falloir que je l'aille seule aussi tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'il faut aussi prendre ses responsabilités je ne peux pas faire un podcast qui s'appelle Femmes puissantes je ne peux pas prôner la puissance et d'ailleurs je me sens de plus en plus puissante donc il va falloir mais je pense que peut-être pas ce moment là il reste 5 mois avant l'élection présidentielle et peut-être pas là tout de suite donc j'ai préféré effectivement ils m'ont d'abord posé la question est-ce que tu veux la faire seule j'ai dit écoute un back office ou quelqu'un à côté tu t'imagines tu laisses passer une connerie sur des moments aussi importants parce que t'es fatiguée parce que t'as fait le matin parce que t'as fait le soir etc c'est pas possible non c'est sûr on peut pas prendre cette responsabilité là au nom de je veux être seule ouais non mais tu rappelles quelque chose de très important parce que je pense qu'il y a aussi une culpabilité qui commence à naître de l'autre côté de femmes qui peut-être parce qu'elles ont pas envie de s'imposer un rythme de vie hyper intense enfin pour plein de raisons différentes peuvent ne pas se sentir assez alors qu'en fait enfin je pense que s'écouter ça reste quand même le plus important tu vois c'est pas sous couvert de c'est pas parce que tu vois tu as un podcast et des livres qui s'appellent Femmes puissantes que tu dois t'imposer quelque chose que tu ne te sens pas de faire et bien je me suis écoutée ouais c'est à dire qu'il y a un moment où j'ai dit non là je préfère être à deux sur ce moment là je me suis écoutée donc je n'ai pas fait je n'ai pas mis la priorité sur un truc de carrière là elle est seule etc là je me suis écoutée je me suis dit là je vais crever physiquement je vais crever j'ai un rythme de vie totalement intense je me réveille à 5h du matin tous les matins je vais à la matinale je te le dis le samedi soir l'émission commence à 23h je dors à 4h du matin le dimanche matin j'ai les enfants qui me réveillent à 8h et ensuite il faut assurer à 5h du matin le lundi matin donc tu t'imagines le truc sur une émission aussi importante que l'émission politique en année présidentielle donc je me suis écoutée je me suis dit il y a des moments où il ne faut pas prendre des risques inutiles il ne faut pas faire n'importe quoi et là je me suis voilà je me suis écoutée quant à la peur qui est l'autre sujet des femmes qui est le grand sujet de mon livre la peur des femmes d'assumer leur puissance la peur des femmes de déplaire la peur d'être une imposture c'est le grand sujet qui nous traverse toutes et même encore ta génération je pense si tu veux que par rapport aux hommes il reste encore on a encore du mal à terrasser ces peurs là Christiane Taubira a cette phrase il faut régler son compte avec la peur Laëlla Slimani a cette phrase je te cite mon podcast il faut avoir le courage de déplaire le courage de dire non le courage de dire à un moment je ferme ma porte et je dis non elle a l'exemple de Virginia Woolf qui dit il faut avoir une chambre à soi et c'est important aussi pour une femme et elle a la métaphore du poulet qui m'a énormément parlé qui est de dire spontanément nous les femmes on donne le meilleur bout du poulet à notre mari ou à nos enfants jamais à nous et le mec il prend le meilleur bout du poulet il la prend la cuisse tu vois ce que je veux dire s'il aime la cuisse il la prend et bien il y a des moments il faut se prendre je dis pas à chaque fois je dis pas moi spontanément je donne toujours le meilleur bout du poulet entre guillemets aux enfants d'abord et à mon mec ensuite je le prends à la fin personne ne veut moi je m'en fous le blanc tu vois ce que je veux dire et alors que chacun exprime son truc mon mec il aime le blanc les enfants il y en a un qui aime le blanc l'autre elle préfère la cuisse et moi je prends ce qui reste et bien il y a des fois où il faut prendre le bout que tu as envie ne leur en déplaise donc si tu veux c'est un peu le grand sujet d'assumer sa puissance voilà donc elles ont réussi à dépasser leur peur et c'est en ça que pour moi elles sont puissantes qu'elles soient colonelles de gendarmerie par exemple dans le tome 2 j'ai un très beau podcast avec Karine Lejeune qui est colonelle de gendarmerie j'adore son histoire parce qu'elle est fille petite fille arrière petite fille de gendarme mais c'est la première à avoir été gradée et c'est la femme tu vois son père son grand-père son arrière-grand-père ils étaient gendarmes elle elle est colonel il y en a 15 seulement en France de colonel pas plus femmes donc si tu veux c'est à un moment elle a elle a monté les échelons et elle le fait et c'est très beau parce qu'elle m'avait montré son épée de gendarme elle a fait graver le nom de ses grands-parents de ses grands-pères et de son père sur son sabre de gendarme je trouve ça très beau est-ce que toi tu arrives à avoir une chambre à toi ? non cette année non mais ce sera mon tu vois ce sera mon objectif je veux terminer cette année sans prendre trop de coups en ayant assuré parce qu'il faut assurer parce que tu vois je te dis moi je n'ai pas le pouvoir de changer ça mais quand tu es écouté par 4 millions d'auditeurs tous les matins quand tu fais des émissions politiques qui font 2 millions 3 millions parfois 4 millions de téléspectateurs tu as une obligation parce que tu effectivement tu fais passer un message donc il ne faut pas se planter vraiment il y a une pression de ne pas se rater de ne pas dire n'importe quoi de ne pas laisser passer dire n'importe quoi mais une fois cette année passée il est certain que mon objectif va être la chambre à moi que je vais apprendre à découvrir parce que ça fait 15 ans que je n'ai pas de chambre à moi c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en dernier dans mes priorités j'avais posé une question mais alors je vais revenir sur une autre que je me posais qui était justement de parler un peu de ton rythme de vie je pense qu'une journée type ne sera peut-être pas assez représentative mais une semaine type de Léa Salamé ça ressemble à quoi ? ça ressemble à le réveil le réveil sonne à 5h du matin je vais à la matinale à la radio on fait la matinale de France Inter de 7h à 9h ensuite on débriefe la matinale ensuite j'ai souvent des réunions pour préparer l'émission politique ou l'émission du samedi soir je travaille pour préparer mes interviews du lendemain ensuite de la matinale ça c'est en début d'après-midi avec Nicolas Demorand on s'appelle et on fixe le truc ensuite je vais à 4h30 chercher mon fils à l'école on retrouve son frère qui vient qui habite un peu plus loin là il y a une heure pour eux ensuite ils sortent ils vont au parc où ils font quelque chose là je me remets à bosser pendant 2h ensuite je prépare le dîner en fait le soir c'est moi le matin c'est mon mec je prépare souvent le dîner je suis le traiteur souvent ne nous montons pas et j'ai pas le temps donc c'est très souvent soit le delivery soit machin mais parfois je cuisine disons une fois par semaine ou deux fois par semaine je cuisine mal hein mais j'essaye de faire 3 trucs que je sais à peu près faire et puis voilà on dîne les douches c'est moi les histoires c'est la chose que j'attends le plus les histoires je les couche vers 8h et 9h ensuite on essaye de se prendre 2 clopes avec mon mec avec parfois un petit verre de vin juste histoire de se parler et puis dodo pas trop tard vers 11h pour réassurer le lendemain matin et voilà ça c'est la semaine dans ma vie habituelle avant cette année-là qui est particulière j'avais quand même 3-4 déjeuners le vendredi avant que je fasse le samedi soir avec Ruquier c'était ma journée copine où je voyais mes copines et j'essayais de sortir d'avoir un ou deux dîners par semaine parce qu'il faut vraiment c'est un rythme de footballeur c'est assez monacal cette année j'ai fait une petite crise le week-end dernier en disant putain mais on est sortis on est sortis que deux fois en deux mois mais c'est pas possible des vieux j'ai fait une petite crise à mon mec mais voilà on va se rattraper il faut que cette présidentielle passe c'est très dur je trouve de trouver l'équilibre entre ce dont on a vraiment envie les obligations sociales qu'on parfois qu'on confond avec nos envies et un certain équilibre alors pour être plus clair parce que bon je pense que voilà t'as un métier passion donc tu vis ce rythme de vie parce que tu en as envie parce que ça te porte parce que ça te nourrit mais comme tu dis tu vois quand tu te dis putain on est sortis que deux fois dans le mois c'est dur parfois je trouve de se dire ok mais en fait j'avais envie de bosser tout le mois et c'est ok en fait on a aussi le droit tu as raison et en fait parfois aussi de savoir prévenir plutôt que guérir je sais que j'ai parfois ce mal là à me dire ouais mais à un moment tu vas cracher en fait donc même si là tout de suite t'as pas envie de te reposer ou de sortir voir des amis t'en as peut-être besoin sans t'en rendre compte tu vois et c'est très dur de réaliser ça je pense que ça c'est moi j'ai raté sur ça c'est à dire je ne me suis jamais écoutée il fallait assurer 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 professionnellement personnellement amoureusement maintenant maternellement donc à force de vouloir assurer sur tous les domaines ce qui est le cas de beaucoup de femmes quand même de toutes les femmes mais en tout cas on tend vers cet objectif là je ne sais pas si on y arrive je pense qu'on n'y arrive pas en tout cas moi je n'y arrive pas je n'arrive pas à tout réussir mais j'essaie on fait de notre mieux on fait de notre mieux et bien et bien on ne s'écoute pas donc le challenge de ta génération une fois de plus parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute du bien-être du bien-manger du temps pour soi il y a un truc chez les jeunes femmes et les jeunes hommes je n'ai pas l'impression de parler comme une vie que je ne suis pas mais enfin disons quand je vois les jeunes de 20-25 ans qui est quand même un peu la place pour la liberté tu vois ce que je veux dire la liberté tu as employé ce mot au début du podcast la liberté on y arrive plus tard je ne pense pas qu'on peut être vraiment profondément libre à 20-25 ans où il y a vraiment c'est une rareté parce que c'est un chemin de la même façon la puissance la puissance c'est difficile de trouver une femme puissante à 18 ans parce que 18 ans on doute parce que 18 ans on se cherche et que c'est un chemin moi-même je ne peux pas te dire si tu me posais la question si je me sentais puissante ah oui je me sens une femme puissante non je dis je tends vers la puissance de plus en plus la puissance n'étant pas le pouvoir mais étant ce sentiment d'être centré d'être dans son axe d'être à sa place de plus en plus aujourd'hui je le ressens mais je vois ça quand même sans doute grâce aux réseaux sociaux aussi cette manière de mettre en scène sa vie il y a une place pour le bien-être pour s'écouter soi etc et c'est quelque chose de très souhaitable moi j'aimerais être plus comme ça être un peu plus dégagée un peu plus libre des obligations sociales des obligations professionnelles des obligations familiales et d'être un tout petit peu dans une zone de liberté et de revenir à une chambre à soi ou à une décision pour soi c'est pas facile comment est-ce que tu gères ou tu as appris à gérer la pression parce que c'est aussi mine de rien une grande part de bien-être j'imagine ça va être horrible d'arriver à chaque émission ou avant chaque matinale que tu fais avec ce stress en plus t'es en direct sur tout ce que tu fais t'es en direct presque presque enfin c'est voilà colossal j'imagine que aujourd'hui t'as appris à la gérer alcool beaucoup de femmes les conseils de la salamée l'exomile non mais voilà comment aujourd'hui t'arrives c'est pas une blague c'est pas une blague c'est-à-dire que le shot de vodka pas la drogue mais le petit shot de vodka dans les grosses émissions à grosse presse je sais pas je me mord pas la gueule avant chaque émission ce serait grave on l'aurait vu je pense on l'aurait vu mais quand j'ai quand il y a une petite flip petit shot de vodka je t'assure petit hein je suis pas en train d'encourager à avoir un alcool ça me détend ok et quand il y a une vraie grosse 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 angoisse un petit quart de l'exo ok mais c'est rare ok tu vois je pensais pas c'était aussi simple je pensais qu'il y avait des stratégies des formations des non et puis l'âge l'expérience l'expérience fait que t'as moins peur oui bien sûr j'ai moins peur aujourd'hui d'aller en direct qu'il y a 5 ans et encore moins qu'il y a 10 ans et puis à un moment il faut plonger tu vois ce que je veux dire c'est quand même un moment quand on te dit dans le générique 3,2,1 générique qui part bah allez c'est parti ça c'est vrai ça c'est vraiment la particularité du direct déjà tu savais aussi que tu voulais faire du direct ou ça c'est venu avec les opportunités non ça c'est venu avec les opportunités mais le direct a quelque chose de très galvanisant de très vertigineux parce que t'as pas de filet donc il faut y aller moi j'aime bien le direct pas de celles qui aiment trop les enregistrer mais dans Femmes Puissantes j'enregistre j'enregistre et je monte un peu parce que parce que c'est autre chose on est dans une conversation très profonde sincère donc qu'est-ce qui a fait justement alors je triche un peu parce que je sais pourquoi vu que j'ai lu le livre mais pour les personnes qui l'ont peut-être pas encore lu ou qui attendent impartialement le tome 2 est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que en plus de tout ce que tu faisais déjà tu t'es dit je vais quand même aussi faire une émission sur les Femmes Puissantes tu le sais je le sais mais j'ai envie de te laisser le dire donc dis-le tu vois j'ai essayé là de la faire de changer l'interview c'est un hasard total qui s'est avéré être la plus belle joie de ma vie professionnelle mais ce hasard total c'est que mon compagnon Raphaël Glucksmann parce qu'il faut le citer était candidat il y a deux ans aux élections européennes parce que le moment où j'ai su il a beaucoup hésité et puis à un moment il m'a dit ok il a pris sa décision je suis allée voir mes patrons à France Inter et à France 2 en leur disant je vais sortir de l'antenne c'est moi qui l'ai voulu même j'ai dû convaincre ma patronne de France Inter qui au premier réaction m'a dit je ne vois pas sur quelle base je sors de l'antenne la base c'est que la profession de journalisme n'a jamais été aussi attaquée que c'est très violent en ce moment et que donc je veux protéger mes antennes et je ne veux pas qu'une seule personne se dise que dans ma manière de poser une question soit je plaide pour mon mec soit je veux casser un de ses concurrents et donc les deux mois de campagne je suis sortie de l'antenne et je suis revenue au lendemain de l'élection et ça c'était dealé ça s'est fait de manière elles m'ont suivie elles m'ont protégée et de manière bien fluide et là quand même après une fois qu'on a fait ça je suis sortie de l'antenne etc etc le lundi matin m'appelle ma patronne de France Inter en me disant t'es gentille je ne vais pas pouvoir te payer Léa pendant les deux mois donc soit tu te mets en congé sans solde soit tu me proposes une série d'été des entretiens les grands monstres les grands hommes les grands artistes les femmes tiens tu devrais faire les femmes parce que t'as un problème avec les femmes elle m'a dit ça elle me connait bien Laurence Bloch la patronne de France Inter elle a raison j'avais un problème avec les questions de féminisme de féminité de genre en général et je lui dis ok je vais faire les femmes je réfléchis un peu je lui dis très bien on va faire un truc et je lui dis Laurence je voudrais appeler ça les femmes puissantes elle me dit vous plaisantez c'est clivant on va pas appeler ça les femmes puissantes trouvez moi un truc Pepsi Girls non non pas Girls Pepsi on va appeler ça les femmes puissantes et je vais m'intéresser à la question de la puissance à la question du pouvoir de l'ambition chez les femmes pourquoi est-ce que c'est suspect chez une femme et pas chez un homme mais je l'ai fait de manière si tu veux totalement gratuite au sens où ce n'est pas du tout dans mes plans de carrière je l'ai fait par hasard je l'ai fait comme ça je l'ai fait avec plaisir où il n'y avait pas d'enjeu de pression de concurrence etc et je pensais très honnêtement que ça allait être une petite sérénité dont personne n'ouvrait parler et je diffuse le truc cet été-là 2019 et là et là vraiment je n'exagère pas une explosion de messages sur les réseaux sociaux des lettres sur l'application France Inter enfin un truc délirant comme vraiment je ne le voyais pas venir et toutes ces femmes c'est principalement des femmes mais il y avait aussi des hommes qui m'ont dit ton podcast nous fait du bien ton podcast nous donne des clés nous aide nous arme jusqu'au moment où j'ai quand même cette vieille dame je l'ai déjà raconté cette vieille dame qui me croise dans la rue et qui me dit j'ai offert votre livre c'est au moment où j'ai sorti le tome 1 à ma petite fille parce que je lui ai dit comme ça tu sauras comment t'armer face aux hommes dans ta vie professionnelle tu sauras écoute ces femmes et je me suis rendu compte qu'effectivement on manquait de rôle modèle féminin et que ces femmes puissantes que je ne voulais pas que je veux dire que je ne voulais pas du tout en faire ce je ne pensais pas une seconde que ça a reçu cet impact-là Yann Barthez la dernière fois sur le quotidien s'est foutue de ma gueule elle m'a dit ouais tu dis ça comme les nanas qui gagnent le César l'actrice qui gagne le César je ne croyais vraiment pas mais vraiment je ne croyais vraiment pas et donc ça a eu cet effet-là et effectivement il y a eu des millions d'écoutes et 100 000 bouquins vendus du premier et je pense que vraiment parce que ça ça leur a fait du bien comme ça m'a fait du bien moi ça a cassé mes préjugés je pensais des choses tu m'aurais posé la question est-ce que tu es féministe il y a 3 ans j'aurais tortillé du cul en disant je ne sais pas le féminisme est-ce que ce n'est pas une notion de dépasser est-ce qu'on n'a pas gagné la bataille etc et là si tu me poses la question évidemment oui je suis féministe bien sûr qu'est-ce qui a changé pour toi en fait depuis cette série qu'est-ce qui a changé dans ta vision du féminisme en écoutant ces femmes de prendre conscience que la bataille n'était pas gagnée en fait tout simplement que les batailles n'étaient pas gagnées l'égalité salariale par exemple on est toujours entre 15 et 20% à poste égal moins que les hommes payer moins que les hommes et ça c'est une des choses qui m'est revenue par exemple Christine Lagarde dans le tome 2 elle dit les femmes ont du mal à aller demander une augmentation elle elle y va elle dit il ne faut pas avoir peur d'aller demander une augmentation moi j'avais peur de demander une augmentation moi j'ai toujours eu peur de demander ce moment où tu te retrouves devant ton patron en disant j'aimerais bien quand même être payée comme mon coprésentateur par exemple j'étais toujours mal à l'aise avec ces questions là tu n'étais pas payée pareil que ton coprésentateur ? non et tu l'acceptais ? je l'acceptais il y a 3 ans je ne l'accepte plus ouais tu vois ça c'est des choses tu me disais quoi ? parce que bon ça je pense que c'est ma génération aussi mais je me dis mais alors comment le fait qu'on fasse le même job pourrait justifier le fait qu'il soit mais tu as toujours des explications il est plus ancien dans la boîte tu as toujours des explications qui ne sont pas forcément genrées il ne faut pas tout mettre mais il y a un moment où moi ça vous faites le même job moi je m'en fous de l'âge enfin un truc oui ça ne se passe pas aussi simplement dans les boîtes ouais donc donc voilà donc maintenant si tu veux non non il y a toute une série de conquêtes et puis le rapport à la maternité le rapport aux hommes à la séduction à la vieillesse ça c'est une chose qui revient aussi énormément l'âge c'est quand même un endroit où on n'est pas égaux avec les hommes aujourd'hui encore un homme de 50 ou de 60 ans c'est un bel homme dans la splendeur de l'âge et une femme elle est tapée de moins en moins mais c'est pas encore gagné de ce point de vue là c'est pas encore gagné et j'ai le souvenir de Bettina Reims qui est une grande photographe de mode qui a photographié toutes les stars dans le monde entier de Madonna à Beyoncé à Isabella Gianni à Deneuve etc et elle me dit il n'y a rien de plus bouleversant et de plus déchirant que de photographier une femme actrice qui a été sublime et qui a pris de l'âge et elle me racontait des trucs où il y en a qui veulent être shootés à la bougie pour que tu ne vois pas les rides ou alors elles vont se tordre de chirurgie esthétique et se déformer et et le rapport de ces femmes puissantes à l'âge tu sens que ça reste encore problématique et je le vois notamment beaucoup dans le tome 2 où c'est étonnant par exemple Marion Cotillard elle en parle elle dit à la question est-ce que tu feras de la chirurgie esthétique elle dit j'aimerais te dire non mais je ne sais pas et 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 voilà on a encore on a encore ce truc mais les choses changent tu vois il y a un truc qui moi m'étonne beaucoup c'est depuis le confinement toutes ces femmes de 50-60 ans qui ne se teignent plus les cheveux qui assument les cheveux blancs je trouve ça très courageux je ne sais pas si je le ferais moi je ne crois pas mais mais je trouve ça assez courageux c'est Sophie Spontanel je crois qui a écrit un livre sur le sujet qui a décidé de laisser sa chevelure blanche elle elle fait des trucs vraiment incroyables je la suis beaucoup la chevelure blanche assumée le corps nu elle a posé dans elle nue je crois qu'elle a 60 ans quelque chose comme ça nue quasiment nue pour montrer ce que c'était qu'un corps de 60 ans je pense qu'elle fait beaucoup de bien en fait comme tu dis et c'est ce que tu participes également à faire c'est que ce soit au niveau professionnel au niveau personnel au niveau des injonctions ce qu'il faut c'est des rôles modèles et donc je pense qu'elle incarne un rôle modèle exceptionnel de la visibilité des femmes je suis tout à fait d'accord de plus de je ne sais pas en fait à partir de quel âge on les invisibilise sûrement au-dessus de 50 ans tu commences déjà à être un peu outsider plus désirable ça c'est le grand combat il suffit de regarder les couvertures de magazines oui les choses changent regarde le nombre de femmes de plus de 50 ans qui font la couverture de elles c'était pas du tout le cas il y a 10 ans moi je pense que les choses sont en train de changer que c'est une des révolutions c'est pas ta génération mais c'est plus la mienne mais de plus en plus regarde Jennifer Lopez comme elle est bonne entre guillemets comme elle est belle comme elle est sexy elle a 55 ans ou 53 ans je sais pas quoi après là moi je suis obligée de le dire en fait ce qui me dérange justement dans ça c'est le côté regarde comme elle est bien préservée à 55 ans à 60 ans en fait je me bats vraiment pour que ben ouais mais imagine si Jillo en fait elle avait 10 kilos de plus et ben soit tu vois ça change pas sa valeur c'est Jillo enfin elle chante incroyablement bien elle a choisi elle a choisi de pas avoir 10 kilos de plus je pense pas que c'est une injonction tu sais je pense que pour le coup c'est une injonction je pense qu'elle s'aime comme ça je pense pas qu'elle a pas mon vie parce qu'on lui montre que des femmes comme ça dans les magazines et parce que c'est l'image qu'on lui vend comme étant la désirabilité tu vois moi y'a un côté qui me dérange j'en parle beaucoup sur les réseaux le côté ben ouais ok t'as 55 ans on sait que ton métabolisme c'est plus le même tu dois en chier trois fois plus pour avoir ce corps c'est à dire te restreindre plus pas forcément te faire plaisir sur la bouffe alors que la bouffe c'est quand même la vie te tuer peut-être au sport une heure par jour alors si t'aimes c'est génial je dis pas le contraire mais est-ce que t'as le temps à 55 ans quand t'es pourquoi pas mais tu vois c'est aussi tu vois ce que je veux dire c'est l'équilibre moi je pense que si tu prends l'exemple de J-Lo je pense qu'elle est elle est tout à fait maîtresse d'elle-même si tu veux je crois pas du tout que c'est les injonctions elle est star c'est une immense star et elle veut le rester donc elle a pas envie d'avoir d'équilibre trop de ne plus être une star et qu'on la regarde et qu'on la mette elle a envie de ça elle s'assume elle a envie elle vit sa vie amoureuse avec différents hommes comme elle l'entend elle a créé sa marque de business qui est aussi une marque je crois de maquillage ou de je sais pas quoi de crème donc là on est quand même sur de l'apparence faut pas non plus faire semblant que ça compte pas que si J-Lo elle a 10 kilos de trop ou 15 kilos de trop elle sera on top comme elle l'est aujourd'hui non elle le sera pas mais c'est ça que je trouve dommage moi je trouve que là il y a une révolution à mener aussi de dire quoi bah en fait de dire enfin tu vois les magazine people qui vont aller scruter à la plage si telle personne a pris du bide justement J-Lo à chaque fois elle est montrée en mode J-Lo 55 and je sais pas genre on fleek et à côté tu vois par contre je sais pas si c'est le cas parce que je crois que c'est pas en plus le cas de Madonna mais c'est la personne qui vient à l'esprit par contre regardez Madonna elle a pris 5 kilos en fait moi je me bats vachement contre ça mais d'accord t'imagines pour la santé mentale oui mais là tu vas sur la caricature effectivement mais c'est comme ça que ça se passe en fait sont vont chercher ta cellulite ton machin autant le dire que j'ai été shootée 3 mois après ma mon accouchement à la plage putain j'ai eu les boules tu vois je me suis dit putain mais t'imagines en fait t'as eu un enfant c'est normal que ton corps change et on va le pointer du doigt en fait moi je suis pour une société où on va plus aller fliquer le corps et notamment des femmes bon parfois les hommes aussi ont leur lot mais pourquoi on ne parle pas la même chose ça je te suis sur le reste sur le jello moi j'aime bien me dire putain à 55 ans quelle gonzesse pardon de te dire ça passe aussi par son apparence et par son sexe à pile et oui si elle avait dit que le trop je ne suis pas sûre que moi qui ai 42 ans je me dirais oh là là quelle gonzesse mais moi ce que je veux dire elle est encore belle mais là je te dis ce qui est quand même intéressant c'est qu'elle est sexy c'est pas de la beauté il y a beaucoup de femmes de 55 ans qui sont encore belles elle est putain de sexy et ça je trouve parce qu'elle le veut pas parce qu'elle veut se soumettre aux dictates etc il y a aussi une forme de liberté moi c'est un exemple pour moi je pense que parce que tu dis que c'est pas la même chose moi je pense que c'est quand même intrinsèquement lié parce que s'il n'y avait pas ces magazines people je suis pas sûre qu'elle s'imposerait une telle rigueur alors qui peut être l'épanoui mais qui je pense est aussi frustrante et je pense que ça joue énormément tu vois pardon moi j'admire plutôt Meryl Streep moi tu vois Meryl Streep on s'en fout de son corps en fait moi aussi j'admire Meryl Streep tout le monde admire Meryl Streep bah oui mais parce qu'elle n'a pas fait reposer son succès en fait on l'aime Meryl Streep parce qu'elle joue bien parce qu'elle est naturelle parce qu'elle est elle-même et je suis pas pour faire une hiérarchie j'admire énormément Jello aussi mais juste je suis contente qu'il y ait des modèles qui montrent que ce n'est pas parce que t'es bonne qu'on va t'admirer qu'il y a plus que ça elle est plus que ça Jello tu peux pas dire que c'est juste qu'elle est bonne bah non mais bah justement mais j'ai l'impression que c'était ce que tu disais que tu l'admires parce que elle a du cette saquille je me fais l'avocat du diable ouais j'ai l'admire qu'elle danse comme elle danse à 55 ans comme elle chante comme elle comme elle est businesswoman comme elle gagne son propre fric comme elle l'élève ses gosses comme elle l'élève sa vie amoureuse c'est un tout Jello évidemment que j'admire Meryl Streep même spontanément je suis plus portée vers Meryl Streep que vers Jello dans mes goûts personnels c'est une immense actrice elle assume ses rides elle assume tout mais tu as différentes sortes c'est ça que je trouve intéressant au fond c'est qu'on a aujourd'hui ce qu'on avait pas peut-être il y a 20 ans 30 ans ou 40 ans des rôles modèles très différents avec Angela Merkel tu vois Angela Merkel aujourd'hui le sex appeal d'Angela Merkel c'est son intelligence c'est sa puissance tu vois ce que je veux dire c'est Laura Adler qui me dit ça dans Femmes puissantes qui me dit la beauté de l'intelligence tu vois chez une femme comme Angela Merkel on a plein on a le choix mais moi je vais pas jeter la pierre à Jello parce qu'elle est sexy ou à Beyoncé parce qu'elle a 45 ans on gère la pierre il faut pas jeter la pierre en fait tout simplement c'est sûr mais voilà moi je sais que c'est un combat que je mène parce que je trouve qu'il y a une différence de traitement là aussi entre les hommes et les femmes de par leur apparence physique je ne vois pas pourquoi ça devrait peser plus lourd sur les femmes et c'est clairement le cas aujourd'hui I agree sauf quand elle a le choix et Jello a le choix ouais donc je ne pense pas qu'elle est soumise à ça ou que si tu l'interviewais je crois pas qu'elle te dirait ah oui oui je fais ça pour ouais mais alors parfois je trouve qu'on n'en a pas conscience je dis ça parce que ça m'est arrivé tu vois moi j'étais vraiment dans l'extrême à faire mon sport tout le temps à manger hyper sain et au fond c'était pas sain tu vois ce côté c'était une pression que je m'imposais normalement je suis d'accord et je vis vachement mieux depuis que j'ai du chocolat à table et que je vais pas me prendre la tête parce que j'ai mis du chocolat moi si tu vois mes photos depuis 15 ans j'ai toujours eu 2 ou 3 kilos en plus que j'ai toujours assumé moi je n'ai pas et moi je dirais même que t'avais pas de kilos en plus t'étais juste toi oui mais tu vois j'ai eu des remarques mais j'étais j'ai toujours assumé ça je veux dire moi je tant mieux tu vois je me fous même de ma gueule devant mon mec mon petit gras du bidou tu vois c'est ouais j'assume c'est rafraîchissant mais je voilà je assume parfaitement je pourrais continuer très longtemps malheureusement le temps passe donc je vais te poser des petites questions de la fin déjà j'ai envie de te demander déjà si t'avais une ressource à nous conseiller que ce soit un livre un podcast un film qui t'a touché qui t'a marqué qui t'a envie de recommencer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que ce serait t'as le droit d'en citer plusieurs alors je vous citerai alors pardon c'est un peu triste mais c'est le dernier film que j'ai vu qui s'appelle De son vivant d'Emmanuel Berco avec Benoît Magimel qui est magistral dans le film qui raconte l'histoire d'un prof de théâtre de 39 ans qui apprend qu'il a un cancer du pancréas et qu'il a plus qu'un an à vivre et moi je suis quelqu'un qui a très peur de la mort qui est mal à l'aise face à la mort qui a beaucoup de choses à gérer sur la question de la mort pour mille raisons par exemple j'ai des ricanements nerveux dans les enterrements ça m'est arrivé enfin je vais dire vraiment j'ai un problème avec ça je voulais pas le voir le film mais il fallait que je le voie parce que je recevais Emmanuel Berco et Cécile de France chez Rukier et ce film m'a bouleversée deux heures et quart sur apprendre à dire au revoir arranger la chambre de sa vie ce qu'on doit dire ce comment on fait la paix avant de mourir c'est existentiellement un film très très fort qui m'a bouleversée maintenant si on dézoome comme ça je dirais histoire de ma vie de Casanova sa biographie j'avais lu ça et j'avais adoré Les frères Karamazov de Dostoyevski est un livre qui m'a formée sur le bien le mal le personnage d'Alyosha est remarquable c'est un livre qui m'a beaucoup touchée j'ai découvert récemment Ben Mazoué que j'avais jamais entendu qui est un chanteur français que je trouve génial que j'écoute en boucle ces derniers temps en six coups de kid que j'ai pas découvert mais que j'écoute le dernier album de manière frénétique tu vois c'est le genre de truc où je me dis à chaque fois putain il faut que je le note pour pas l'oublier quand on me posera la question et j'oublie non mais c'est déjà pas mal c'est beaucoup de recommandations parfois je demande aussi quel est le livre que t'offres le plus parce que parfois ça nous fait réaliser que ah oui c'est vrai ce livre là est puissant mais je pense qu'on a déjà des bonnes recommandations donc je vais te poser mon avant-dernière question si tu pouvais écouter entendre plutôt quelqu'un au micro d'Inpower qui est-ce que ce serait ? Catherine Deneuve tu l'as reçu toi ? non elle me fait la tête parce que j'ai posé des questions à Roman Polanski qui est à son grand ami et à la part j'ai pas envie de la recevoir du coup moi mais moi je la trouve admirable dans sa liberté de ton dans sa liberté de vie non mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne et c'est parce que je suis pas journaliste en fait si t'es journaliste j'ai pas l'objectivité d'une journaliste tu vois tu dois apprendre à quoi ? à ne pas juger en fait voilà c'est vrai qu'en fait les gens sont intéressants même s'il y a des choses que je ne doulère pas chez eux mais enfin que je ne doulère pas c'est vrai que mes valeurs sont tellement fortes moi distinguer l'oeuvre de l'artiste non mais tu vois c'est ça ma différence avec ta génération c'est vrai que parfois vous êtes un peu définitif et vous excluez certaines personnes de fait parce qu'elle va dire quelque chose ou penser quelque chose ou vous n'êtes pas d'accord et c'est quelque chose qui moi je peux être en désaccord avec de neuf d'ailleurs Polanski je lui ai posé les questions qui fâchait donc je n'ai pas peur de les poser mais en revanche je ne juge pas et surtout je n'excommunie pas les gens parce qu'ils pensent un petit peu différemment de moi dans ta génération il y a un truc de ça de cet ordre là c'est de dire ah putain elle a dit ça fini terminez celle-là terminez celui-là on apprend en vieillissant peut-être en prenant de l'âge que la vie est plus complexe que tout noir ou tout blanc ou elle pense bien donc je la reçois etc il faut apprendre à être curieux oui après c'est là au moins la distinction je la fais pas sur la pensée mais sur l'action donc limite Catherine Deneuve ouais mais Romain Polanski c'est un violeur donc moi je sais que je ne pourrais pas recevoir mais bon je respecte les choix voilà parce que sinon en fait je me dis comment est-ce qu'on peut en fait c'est une caution déguisée enfin je le vois comme ça c'est que je crois vachement au boycott en fait aussi même pour les marques tu vois de mode qui sont pas du tout éthiques comment tu veux que les choses changent si on continue si on prend le Romain Polanski à le recevoir à lui poser des questions bah non en fait comment tu veux que ça change même le monde n'est pas guidé que par la morale il faut comprendre la complexité du monde au-delà du bien et du mal et le mal est intéressant aussi voilà je suis désolée de te dire que sur ces sujets-là non mais t'as pas été désolée c'est hyper intéressant moi je demande qu'à réfléchir à la question aussi et je pense que que c'est un truc générationnel mais que c'est bien aussi la radicalité moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant quand on me pose la question est-ce que vous désolidarisez des néo-féministes ultra-radicales je dis non 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 c'est aussi la radicalité qui font avancer les extrêmes qui font avancer la société sinon on resterait peinard conformiste et sans prendre de risque donc non dans mon livre il y a tout autant ou dans mon podcast il y a tout autant et je suis tout autant nourrie par Virginie Despentes que j'ai interviewé dans ce podcast que par Elisabeth Badenter elle pense à 180 degrés l'une de l'autre et bien je pense que tu peux prendre des choses de l'une comme de l'autre et je suis contre les excommunications qui me rendent malade de cette nouvelle génération on est obligé pas de cette nouvelle génération c'est cette époque où tu es obligé de choisir ton camp de rejeter les autres etc moi je ne suis pas comme ça en tout cas c'est là où les valeurs sont différentes chacun et chacune et tant mieux parce que si on était tous pareil le monde ne serait pas très marrant ma dernière question c'est la question signature d'Inpower ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie accepter qui on est accepter qui on est et commencer à s'aimer c'est difficile merci beaucoup Léa Salami pour cette magnifique réponse ce magnifique échange je suis vraiment très ravie j'allais dire très honorée et ravie de t'avoir reçu sur Inpower pour les personnes qui nous écoutent et qui on ne sait pas pourquoi ne te connaissent pas où est-ce que tu veux qu'on les redirige ou est-ce que tu veux qu'on apprenne plus sur toi sur ce que tu fais où je les redirige le matin sur France Inter de 7h à 9h le samedi soir avec Laurent Ruquier et puis surtout je dirais si tu veux les rediriger dirige-les vers ce podcast Femmes puissantes et le livre les deux livres maintenant parce que le deuxième tome est sorti qui sont sans doute des petites autobiographies déguisées c'est-à-dire que je parle elles parlent ces femmes-là se confient à moi avec une sincérité folle mais il y a aussi je dis beaucoup de moi-même dans ce podcast-là disponible dans toutes les librairies autour de chez vous voilà merci beaucoup Léa Salamé merci beaucoup Louise